Laurent Tillon, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la librairie MOLA. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes biologiste, vous êtes ingénieur forestier à l'Office national des forêts et vous travaillez sur tout le fonctionnement des écosystèmes et les relations entre les espèces animales et les forêts, en ayant pour objectif d'intégrer les enjeux de la biodiversité dans la gestion forestière. En 2021, vous avez publié chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage, Être un chêne et nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre nouveau livre qui est sorti il y a à peine 15 jours, les fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes. Justement, Laurent Tillon, comme dans votre dernier livre, ici on vous retrouve au cœur de la forêt de Rambouillet, entre autres. Comment on passe des chênes aux chauves-souris ? Comment on passe des chênes aux chauves-souris ? Déjà, l'aventure que je relate dans Les fantômes de la nuit se passe effectivement en forêt de Rambouillet dans une zone dominée par les chênes. Et de par l'histoire que j'ai développée dans Être un chêne, c'est vrai que le chêne c'est un arbre assez mythique, il y a particulièrement un chêne qui m'a interpellé mais qui m'a amené à me questionner sur le fonctionnement de l'écosystème forestier, sur la manière dont les vivants qui sont en forêt peuvent interagir les uns avec les autres. Et je me souviens en particulier d'un événement, d'une prise de conscience que j'ai eue en observant tous les vivants de cette forêt, de la zone où était présent Quercus. C'était le fait que Quercus vivait dans un monde d'interaction. Alors Quercus, c'est le nom que j'ai donné à mon chêne dans Être un chêne. Et je me suis rendu compte que ce chêne vivait dans un monde d'interaction avec ses voisins mais aussi avec tous les autres vivants, notamment les animaux, que ce soit des insectes, que ce soit des vertébrés comme les oiseaux, mais aussi les chauves-souris. Et tout particulièrement parce que certaines espèces de chauves-souris contribuaient à réguler certains insectes qui pouvaient poser des problèmes à Quercus. Particulièrement un insecte, la tordeuse verte du chêne. En fait, la tordeuse verte du chêne, c'est une petite chenille qui n'est pas bien grande, qui va donner naissance après un papillon vert qui vit la nuit, donc la tordeuse. Mais la chenille, du coup, entortille la feuille pour s'abriter et en même temps mange le limbe de la feuille, c'est-à-dire vraiment la nature de la feuille entre les nervures. Et ça, à un moment donné, plus un arbre est confronté à l'abrutissement par un herbivore comme la chenille et plus il est exposé à des risques. Et il peut y avoir par hectare des millions de chenilles. Et donc, au final, je me suis rendu compte que parmi les prédateurs de ces petits herbivores, on trouve des animaux comme les mésanges, ces fameux petits oiseaux qu'on voit aussi dans nos jardins, mais aussi une chauve-souris, le murin de Bechstein, qui peut dévorer plus d'un million deux cent cinquante mille chenilles pendant la saison de présence de ces chenilles-là. Et inévitablement, la curiosité amène à essayer de comprendre comment ça, ça fonctionne et comment la chauve-souris interagit réellement avec son milieu et comment la forêt peut jouer un rôle particulier pour ces espèces. Et puis, en fait, une fois que vous commencez à vous glisser dans l'univers nocturne de la forêt pour observer les chauve-souris, vous êtes dans une immersion naturaliste telle avec des observations complètement dingues qui ne vous amènent qu'à une évidence, c'est que vous ne pourrez plus voir la forêt de la même manière après avoir créé cette connexion avec ces animaux que sont les chauve-souris. Et justement, on peut observer deux versants chez les chauve-souris, du moins dans l'imaginaire collectif. Il y a le versant positif parce qu'on sait qu'en Asie, elles portent chance, elles sont synonymes aussi de longévité. On peut citer aussi Batman qui se sert, comme vous dites, de la chauve-souris comme emblème pour faire le bien à Gotham City. Mais il y a aussi tout le versant négatif avec le mythe de Dracula, donc ce démon mi-homme, mi-chauve-souris. Aussi avec toutes les histoires qu'on a déjà tous entendues sur le fait que les chauve-souris sucent le sang des humains, s'accrochent aux cheveux, etc. Alors qu'en fait, on sait maintenant que ces histoires étaient surtout racontées aux jeunes filles pour ne pas qu'elles sortent la nuit. Mais comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur des chauve-souris alors que finalement, on les voit peu ou plus et on n'en entend pas beaucoup parler. Donc comment ça se fait qu'on a encore peur des chauve-souris ? Parce que je crois que c'est ancré dans notre imaginaire collectif. En fait, il y a tout un tas de facteurs. Le premier, c'est qu'on voit bien le poids des traditions, en particulier par exemple dans les campagnes, mais aussi qui se reportent vers soit les néo-ruraux, soit les urbains. Il y a qu'en fait, on est attaché finalement à toutes ces croyances qui nous viennent du passé et qui traitent en plus d'un animal très particulier, un animal du monde de la nuit, un animal très discret, un fantôme. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance au titre que j'ai proposé. Les fantômes de la nuit, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment parce que ce sont des animaux finalement qu'on ne voit jamais. Ce sont des animaux qui, du coup, parce qu'on ne les voit jamais, mais on les sait présentes, entraînent une forme de mystère dont on n'arrive pas à se détacher. Et du coup, ça alimente un peu ces croyances, d'autant plus pour nous qui sommes issus d'une culture très ancrée dans le cartésianisme, qui nous amène à essayer de tout expliquer, à essayer de tout comprendre, de tout mettre en équation, maîtriser la nature. Enfin, c'est l'un des problèmes auxquels on est du coup collectivement confrontés. Et du coup, inévitablement, face à ça, quand on est face à un animal mystérieux, quand on est face à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas entendre, inévitablement, en fait, je pense qu'on ressent collectivement une forme de crainte, une forme d'inquiétude pour savoir exactement où on peut ranger cette espèce-là, où on peut ranger cet animal, où on peut ranger ce vivant, pseudo-vivant, pseudo-fantôme, qu'est cette chauve-souris. Et puis après, il y a effectivement, du coup, tout ce qui a été nourri et alimenté par ça, par cette croyance, parce que finalement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce sentiment de se dire la chauve-souris, c'est un animal mystérieux, qu'on a du mal à évaluer, qu'on distingue à peine dans notre environnement. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà ancré les siècles passés. Et c'est ce qui a donné naissance à toutes ces croyances qui ont fait que, moi, étant petit, par exemple, je me souviens, je vous raconte une petite histoire, je fais une petite parenthèse, mais petit, dans la ferme familiale maternelle, alors il faut imaginer, on est dans le perche, pour y accéder, il faut plusieurs kilomètres totalement isolés, et ce n'est qu'après avoir passé la dernière ferme qu'on arrive dans un cul-de-sac qui fait encore 800 mètres pour arriver jusqu'à cette ferme qui est au milieu des pâtures avec les vaches. Et là, à cet endroit-là, j'avais dans les 4-5 ans, et à ce moment-là, un soir en particulier, d'hiver, il y a du vent, le vol éclaque, la nuit est tombée, donc vous imaginez l'ambiance dans cet endroit un peu isolé, et là, on commence à raconter des choses autour de l'hiver, il y a une sorte de peur dans les visages autour de moi qui commence un peu à s'installer, une forme d'inquiétude, pas vraiment une peur, mais plutôt une inquiétude, jusqu'à ce que le vent se calme un tout petit peu, et qu'une chouette vienne s'installer sur la gouttière, au point, à un moment, de faire des petits bruits, et c'est comme ça qu'on l'identifie. Puis à un moment, elle a fait son chant, qui ressent plutôt un cri d'orfraie, et là, on en est venu à parler des légendes, à parler de cet animal, de la nuit, qui était, vous voyez, ça date, ok, je n'ai pas 20 ans, mais malgré tout, ce n'est pas si vieux que ça, et pour autant, et pour autant, à l'époque, et bien tout de suite, cet animal, la chouette, était associée au démon de la nuit. Et bien sûr, la conversation a dérivé vers les chauves-souris, et les chauves-souris, c'était vraiment aussi des démons, des représentants du diable, des animaux à éviter coûte que coûte, et qui allaient se réfugier parfois dans les maisons, mais qu'il fallait évacuer quoi qu'il arrive. Et moi, j'ai vu, alors, pas des chauves-souris, mais des chouettes clouées sur la porte des granges, et il était habituel dans ces contrées-là de les clouer encore jusque dans les années 90, voire début des années 2000. Mais tout ça, c'est le fruit de toute une tradition, c'est-à-dire qu'en réalité, et puis de toute une croyance, qui a fait qu'on a toujours cru, du coup, que les chauves-souris pouvaient s'accrocher dans les cheveux. C'était faux, mais on racontait que les chauves-souris suçaient le sang, comme Dracula, justement, que vous avez cité. Et ça, ça a duré jusqu'à nos jours. Alors, on le racontait pour, comme vous disiez, empêcher les jeunes filles de sortir la nuit dans les campagnes. Ça marchait plus ou moins, je crois. Il n'empêche, il n'empêche que c'est quelque chose qu'on retrouve encore de nos jours. Et même si aujourd'hui, on sait que ça n'existe pas, malgré tout, on est ancré dans quelque chose d'assez étrange. D'ailleurs, je rebondis, vous parliez de Batman. Vous voyez, dans Batman, au final, et bien la chauve-souris, c'est l'animal qui fait peur. C'est la peur de Bruce Wayne. C'est aussi de cette peur qu'il va réussir à contrôler et à maîtriser qu'il va devenir Batman, puisqu'il va l'utiliser comme symbole de peur pour effrayer les méchants dans les rues de Gotham la nuit. Donc, voilà, ça montre bien tout l'imaginaire qu'il y a autour de cet animal-là dans nos cultures, à nous, les cultures occidentales. Et oui, et aussi, malheureusement, les chauves-souris, on les nomme surtout comme porteuses de maladies, comme nuisibles. On ne peut évidemment pas parler de chauves-souris sans parler de la crise Covid que l'on vient de passer. Mais on la nomme vraiment responsable avec d'autres animaux. Mais est-ce que finalement, le seul et unique responsable, ce ne serait pas l'homme, par sa trop grande proximité avec ces espèces-là, alors que normalement, on ne devrait pas être aussi proche et ils devraient pouvoir vivre leur vie tranquille de leur côté et ne pas transmettre ces différentes maladies ? Alors, pour répondre à votre question, je vais devoir développer deux ou trois petits axes qui m'ont tenu particulièrement à cœur au moment de l'écriture du livre. La première chose, c'est que le livre « Les fantômes de la nuit », quand je l'ai écrit, au tout début, dans l'échange que j'ai eu avec mon éditeur, en fait, c'est mon éditeur Stéphane Durand chez Actes Sud qui m'a proposé d'écrire ce livre, je n'ai pas eu l'inspiration tout de suite. Pour tout vous dire, j'ai d'abord eu l'inspiration pour être un chêne. Donc du coup, il me commande un livre sur les chauves-souris, je lui propose un manuscrit sur le chêne. Bon, j'étais presque dans les clous de la commande initiale à un ou deux détails près. Bon, si ce n'est que pourquoi je n'ai pas eu tout de suite l'inspiration pour écrire « Les fantômes de la nuit » ? Parce que je ne savais pas quel axe lui donner. Au tout début, quand j'ai commencé à écrire quelque chose, c'était bien avant la crise du Covid, c'était début 2019, pardon. Et début 2019, ce que j'ai écrit, c'était quelque chose d'assez scientifique, c'était une approche assez scientifique. Finalement, ce qui était assez compliqué pour moi, c'était d'écrire quelque chose qui allait venir du fond de mes tripes, sachant que j'avais l'habitude en tant que biologiste à l'Office national des forêts de mener des études scientifiques assez carrées et assez documentées. Là, c'est autre chose, en fait, qu'on attendait de moi. Et la crise du Covid, elle a rappelé tout le monde à l'ordre sur le fait qu'on était dans un monde d'interaction avec ces chauves-souris. Et finalement, des échanges que j'ai eus avec mon éditeur, ça a abouti à la nécessité non pas de parler des chauves-souris et de faire une énième encyclopédie, mais plutôt de proposer quelque chose qui allait chercher nos émotions et qui allait s'appuyer sur toutes les sensations qu'on peut avoir quand on est dans leur milieu, dans leur univers, pour ensuite relater une histoire, raconter un récit de la vie de ces animaux, de la vie de ces vivants autour d'autres vivants, ceux qu'on trouve en forêt, l'homme compris. Et là, du coup, je suis allé chercher complètement autre chose. Et en allant chercher cette autre chose, alors il y avait bien sûr une connaissance scientifique que j'avais des chauves-souris, je les suis depuis presque 30 ans maintenant, donc je commence à bien les connaître. Pour autant, je découvre énormément de choses encore aujourd'hui. Mais ce qu'on a découvert, et ça, c'est des données qui sont, enfin, j'allais dire relativement récentes, oui et non, en tout cas depuis plus de 20 ans, même presque 30 ans, on sait qu'elles sont porteuses de virus et de maladies. Mais comme toute la faune sauvage. En réalité, il y en a absolument partout. Les chauves-souris ont une particularité, c'est qu'elles ont un rythme de vie et une manière de vivre qui fait que tous les virus, toutes les maladies dont elles sont porteuses ne peuvent pas s'exprimer. Pour vous donner une petite idée, imaginez une chauve-souris en vol. L'échauffement musculaire généré par le vol battu de la chauve-souris ultra rapide, le rythme cardiaque, elles peuvent monter jusqu'à 800 pulsations cardiaques à la minute, c'est considérable. Feraient que pour n'importe quel autre vivant, même Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide du monde, ne pourraient pas résister à l'intensité du développement musculaire nécessaire pour produire le vol battu des chauves-souris plus de quelques secondes. Au-delà, ils se crameraient complètement. Et les chauves-souris arrivent à résister. Elles ont des dispositifs qui leur permettent de contrôler justement l'échauffement musculaire, les risques de lésions musculaires liés à ça. Et ce sont les mêmes gènes qui portent la capacité des chauves-souris à résister au cancer. On n'a jamais trouvé une seule tumeur cancéreuse chez une chauve-souris. Et ce sont en même temps les mêmes gènes qui les aident à contrôler le développement immunitaire, enfin, de leur système immunitaire permettant d'empêcher l'expression de tous les virus. Le problème, c'est que ce sont des animaux qui, comme nous, sont soumis à des stress. Et que le stress, dès qu'il devient trop élevé, a des conséquences. Nous, on le voit bien, quand on est stressé, on est beaucoup plus sensible aux petites maladies, aux petits virus, aux petits rhumes qui peuvent traîner ici ou là. On va être beaucoup moins résistant aussi. On va commencer à se sentir plus courbature. Enfin, ça va être plus difficile et plus compliqué. Pourquoi ? Parce que le stress entraîne l'émission notamment d'hormones comme le cortisol qui est une hormone qui limite, du coup, certaines capacités cognitives, immunitaires aussi. Eh bien, c'est la même chose chez la plupart des animaux vertébrés et en particulier chez la chauve-souris. Et à partir du moment où le stress devient trop élevé, eh bien, du coup, l'animal est moins en capacité de résister à toutes les attaques auxquelles il peut être confronté. Et donc, j'en reviens au cœur précis de votre question. Pourquoi le Covid s'exprime ? Est-ce que ce n'est pas finalement de la faute de l'homme, tout ça ? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que globalement maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, 25 ans, tous les 3 à 5 ans, il y a une maladie assez grave qui émerge. Alors, les noms font peur, rien quand on les prononce parce qu'on sait ce que ça a comme conséquence. Ebola, MERS, le SRAS, la Covid-19. Tout ça, ce sont des virus qui se sont exprimés ou qui s'expriment parce qu'il y a, à un moment donné, un problème dans le... on va dire, dans les habitats des populations, des espèces de chauves-souris qui habitent à un endroit donné. À chaque fois, il y a eu un problème qui a entraîné la disparition de l'habitat ou l'appauvrissement de cet habitat au point que les animaux n'étaient plus en capacité d'avoir toutes les ressources qui leur sont nécessaires pour réussir à vivre de manière normale. Et ça entraîne ce fameux stress qui induit après l'expression de toutes les maladies dont on a pu citer, enfin, qu'on a pu citer précédemment. Et donc, en fait, il y a tout un courant aujourd'hui qui est en train de se développer autour de ça qui en vient à dire que finalement, si on veut éviter le développement de ces maladies, la solution, elle est simple, en réalité, dans les grands principes. Après, ce qu'il faut, c'est voir comment on s'y prend. Mais la solution, elle est simple. C'est de tout mettre en œuvre pour respecter les autres vivants et leur permettre d'éviter les montées de stress auxquelles ils peuvent être confrontés. Voilà. Et donc, la solution, elle est là. Et ça a été l'un des grands enjeux, finalement, dans l'écriture des fantômes de la nuit. Ça a été un moment de me dire, mais du coup, comment je peux parler de ce sujet-là qui est quand même un sujet assez lourd, assez prégnant ? Comment faire pour en parler sans générer une crainte, sans générer de l'angoisse ou de l'anxiété chez le lecteur et en même temps, en offrant toutes les perspectives qui permettent au lecteur de comprendre pourquoi ça arrive ? Eh bien, la solution que j'ai trouvée, ça a été, à un moment, de conduire le lecteur à mieux connaître ce qu'est une chauve-souris. Et je vais même changer la phrase que je viens de dire. Pas ce qu'est une chauve-souris, mais qui est la chauve-souris ? Pour ensuite prendre sa place, s'immiscer dans son univers, dans son monde et progressivement, quelque part, du coup, générer une nouvelle manière de considérer le lien avec ce vivant. Et en prenant sa place, eh bien, on comprend mieux pourquoi certaines populations de chauve-souris sont soumises à un stress tel qu'elles n'arrivent plus à contrôler les virus qu'elles détiennent naturellement. Et vous parliez de comprendre qui est la chauve-souris. Justement, on voit dans votre... On peut lire dans votre livre que les chauves-souris vivent pour la majorité d'entre elles en groupe, petits ou, en tout cas, parfois même des milliers. Mais elles vivent surtout... Les femelles vivent souvent entre elles. Même le groupe prime sur l'individualité. Elles ont des rôles bien définis. Elles sont... C'est vraiment ultra organisées. Elles ont un sens du sacrifice complètement inouï. C'est quand même assez dingue. Est-ce qu'on peut parler chez les chauves-souris d'une société matriarcale comme il existe chez d'autres espèces animales ? Oui, totalement. Ça va même peut-être plus loin que dans d'autres sociétés. Mais c'est vrai que globalement, c'est des animaux qui vivent tous dans chaque espèce en colonie. C'est-à-dire vraiment en groupe. En fonction de l'espèce, prenons le cas des oreillards. Les oreillards, c'est des petits animaux pour vous donner une petite idée. Un oreillard, c'est mon pouce une fois qu'il est posé. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Ça fait 8 grammes. L'oreillard compose des groupes de femelles. Rares sont les mâles qui sont autorisés à rester avec le groupe. Et ces femelles se réunissent entre amies, entre bonnes copines, parce que l'amitié ça compte chez cette espèce. Alors que chez d'autres espèces comme le murin de Bechstein, c'est un peu différent. C'est la famille qui prime, c'est la famille qui compte. Et là, du coup, elles vont mettre l'accent particulier sur l'organisation matriarcale telle que vous le disiez. Avec malgré tout des femelles qui sont très importantes dans l'organisation du groupe. On voit bien dans chaque groupe humain et c'est là que du coup, la comparaison parfois, elle peut être un peu délicate parce qu'on pourrait se dire attention de ne pas tomber non plus dans l'anthropomorphisme. Ce n'est pas ça. C'est juste que réellement, chez ces espèces, il y a une organisation telle qu'il y a bien des femelles qui sont dominantes avec un caractère très ferme et puis d'autres qui sont plus dominées et qui sont plus là en soutien de la colonie. Et chez certaines espèces, ça peut aller très loin. Ce qu'on soupçonne, par exemple, chez le murin de Bechstein, c'est un comportement très particulier qui est lié au fait que certains printemps, les conditions ne sont pas bonnes pour permettre à tous les animaux, tous les individus de la colonie d'aller se nourrir. Toutes les chauves-souris de l'Europe sont strictement insectivores, hormis une, sinon elles ne mangent que des insectes, elles ne mangent pas autre chose. Par exemple, la pipistrelle commune peut manger 600 moustiques en une nuit. Un murin de Bechstein peut manger 250 chenilles de tordeuses vertes en une nuit, donc c'est assez considérable. Et ensuite, ces animaux-là, ils vacent en fonction de la saison vers tel ou tel type de proie. sauf que les printemps plus vieux et froids, malheureusement, ces proies ne se développent pas ou en quantité tellement inférieure à ce qu'il y a habituellement qu'on sait que tous les individus, toutes les femelles, ne trouveront pas à manger à proximité de la zone dans laquelle elles ont l'habitude d'aller chasser. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Toutes les chauves-souris, sans exception, mettent au monde au mieux un jeune par an. Donc vous voyez, le taux de renouvellement, il est très très faible. Mais pour autant, c'est des animaux qui peuvent vivre assez longtemps, 20, 30 ans. Donc c'est comme ça que les colonies arrivent à survivre. Certaines années, il y a un petit peu moins de jeunes. Et ces moins de jeunes, en réalité, ils viennent de quoi ? Ils viennent notamment chez le murin de Bechstein. Du coup, du fait qu'à un moment donné, quand tout le groupe se rend compte qu'il n'y aura pas suffisamment de nourriture pour tout le monde, il y a une sorte de conciliabule. Et les femelles dominantes désignent les femelles dans le groupe qui vont devoir avorter. Et ces femelles doivent s'isoler pour ensuite avorter. Alors on imagine, compte tenu, peut-être qu'on l'abordera dans notre échange, mais de la conscience qu'elles ont de leur environnement, la longévité qui entraîne des habitudes de vie année après année. on se rend bien compte qu'elles ont probablement conscience de ce qui leur arrive, de ce qui se passe, malgré tout, elles avortent. Pourquoi ? Parce qu'après, elles auront pour rôle de rester au sein de la colonie quand les autres femelles auront mis bas leur jeûne. Pendant les trois premières semaines, le jeûne n'est pas autonome, il n'arrive pas à maintenir la température suffisante, tout seul, et c'est bien les femelles qui restent à l'intérieur de la colonie qui aident à maintenir les conditions idéales pour le développement des jeunes. Ces femelles, elles restent là, quitte à ne pas avoir le temps d'aller chasser, quitte à ne pas avoir la possibilité de faire des réserves de graisse suffisantes pour pouvoir ensuite passer l'automne puis l'hiver et en sachant que certaines d'entre elles, du coup, vont mourir. Donc, il y a un développement et une organisation qui est quand même assez considérable. Et pour lutter quand même face à ça, il y a un système qui est assez typique des chauves-souris qui est ce qu'on appelle la fission-fusion. Et la fission-fusion, ça consiste à, malgré tout, permettre chaque soir au moment où les colonies se dispersent, chacun va sur son terrain de chasse, c'est ce qu'on appelle la fission, et le matin, de nouveaux groupes se mettent en place. C'est-à-dire qu'au final, ces colonies dont on parle depuis tout à l'heure, ces groupes, en réalité, ils sont rejoués chaque jour parce que tous les animaux ne tiennent pas dans le même gîte, il n'y a pas la place. Et donc, une colonie de 200 murins de Bestein, aussi petits soient-ils, ils ont besoin de changer de groupe. Et ça permet par moments simplement de s'éloigner de ces fameuses femelles dominantes qui pourraient avoir une forme de décision et de suprématie sur toutes les autres femelles au risque, à un moment, de prendre une décision qui ne soit peut-être pas suffisamment opportune pour l'ensemble du groupe. Donc, parfois, on se sépare un tout petit peu pour limiter les risques. Mais ça va même... Vous voyez, ce type de comportement-là de fission-fusion, en réalité, il existe dans la nature chez d'autres animaux. Les éléphants, les chimpanzés, et on voit bien qu'en termes de taille, on compare le murin de Bestein qui fait 10, 12 grammes avec des animaux de plusieurs dizaines de kilos, voire plusieurs tonnes. et ça démontre bien le niveau d'évolution sociale de ces animaux. Et puis, il y a un autre exemple aussi que j'aime bien citer parce que, pour le coup, c'était assez incroyable. Il m'a été donné un jour en forêt de Rambouillet d'assister à un comportement de quatre murins de Naterer, là aussi une petite chauve-souris de 8 à 9 grammes, qui chassaient au même endroit. Et on a mis en place un petit dispositif qui nous a permis de les observer. Et en fait, il y avait deux murins de Naterer qui étaient l'un au-dessus de l'autre en vol stationnaire. Alors, je mime pour que vous voyiez un petit peu ce que ça donnait. Vous voyez, on avait les murins de Naterer qui volaient en vol stationnaire comme ça, qui ne bougeaient pas. Et puis, deux autres murins de Naterer qui faisaient le tour du buisson autour de quel ils étaient. Et en réalité, quelques insectes, particulièrement les papillons de nuit, sont capables d'entendre les chauve-souris qui essayent de les manger. Et donc, ils ont la possibilité de fuir. Et ces papillons-là fuyaient les deux murins de Naterer qui étaient en train de faire le tour du buisson. Et ils se sont retrouvés pris en étau entre les deux autres qui faisaient le tour et les deux premiers murins de Naterer qui étaient l'un au-dessus de l'autre. Et là, ils se sont fait cueillir par les quatre murins de Naterer qui les ont enfermés. Et ça, ça rappelle quoi ? Ça rappelle des comportements de prédation d'animaux comme les orques, les lionnes, les loups, des super prédateurs qui savent chasser en groupe ce qui nécessite une cohésion sociale, des comportements sociaux ultra évolués pour réussir à développer ce type de comportement de prédation en groupe. Vous comparez justement les chauves-souris avec les gros animaux comme les éléphants mais on peut aussi pousser la comparaison avec les baleines ou les dauphins ou encore les requins avec leur système justement d'éco-location pour se mouvoir pour aussi voir leurs proies et tous les obstacles qu'ils peuvent avoir sur leur route. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le concept d'éco-location justement ? les chauves-souris on le disait on le disait en début d'entretien c'est des animaux qui vivent surtout la nuit alors la journée elles ne sont pas sans rien faire elles sont à l'intérieur des colonies elles sont en groupe elles peuvent échanger socialement elles sont au repos malgré tout malgré tout elles restent quand même assez calmes par contre la nuit c'est le moment qu'elles choisissent pour aller chasser pour aller s'alimenter et à ce moment-là elles sortent quand la nuit tombe ou quand elle est tombée complètement et imaginons une nuit sans lune ou alors très nuageuse il n'y a pas une seule lumière pour les éclairer il faut qu'elles arrivent à se déplacer sans heurter les obstacles et en même temps en trouvant les proies qui vont être au milieu du feuillage des arbres par exemple pourquoi pas une chenille comme la chenille de Tordeuse verte du chêne qui est en haut de Quercus et qu'une chauve-souris comme le Murat de Bechstein va venir cueillir pour réussir ça pour réussir à dépasser ce fameux défi elles se sont dotées d'un système des colocations le principe il est relativement simple c'est qu'elles émettent un cri très fort qui est du coup émis dans l'air alors le cri est tellement fort qu'elles ont la nécessité d'avoir un petit système un petit dispositif qui bouche l'oreille pour éviter de devenir sourde parce que sinon c'est comme vous quand quelqu'un vous crie très très fort près de l'oreille à un moment vous avez quelques difficultés pendant quelques temps voire un acouphène qui perdure bon ben ça serait la même chose pour les chauves-souris du coup elles ont un petit système qui bouche l'oreille elles crient elles attendent l'écho parce que le son va percuter un obstacle puis revenir jusqu'à elles le petit différentiel de temps qu'il y va y avoir entre les deux oreilles va entraîner un calcul de la part de l'animal qui lui donc il faut imaginer il est en vol il vient d'émettre son cri il reçoit l'écho il connaît sa position dans le volume en x y z voyez il connaît la direction qu'il prend la trajectoire qu'il prend il connaît sa vitesse et il connaît la vitesse de l'air il a le retour de l'écho ça en quelques millisecondes il en fait l'analyse il fait l'analyse sur la distance pour calculer la position de l'objet qu'il convoite et en même temps il tient compte de la texture du signal qu'il a en retour pour mieux comprendre à quel type de proie ou quel type d'obstacle il a à faire est-ce qu'il s'agit d'une feuille est-ce qu'il s'agit d'un papillon est-ce qu'il s'agit pourquoi pas d'une mouche ou d'un moustique qui serait en vol et l'animal après une fois qu'il a le retour de l'écho il réémet à nouveau un cri alors qu'il est en train de finir l'analyse et puis de proche en proche comme ça il arrive à se rapprocher de l'obstacle et c'est ce qui va nous donner une succession de cris qui va nous faire un toc 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 et puis à chaque fois qu'il émet un toc il commence à émettre un toc c'est qu'il a déjà le retour de l'écho précédent ce qui est très très fort c'est que ce sont des animaux qui le font en analysant en permanence les choses et qui le bah du coup en fonction de la distance à l'obstacle à un moment ça va se rapprocher imaginez je vais vous faire deux séquences la première toc 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 l'animal il est en transit il a eu un écho il est capable de savoir que l'obstacle est à 5 mètres il émet un nouveau cri puis il avance à un moment il détecte une proie et là les choses vont s'accélérer puisque dès qu'il reçoit l'écho il peut émettre un nouveau signal et on va avoir quelque chose du type toc 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 et puis à un moment ça s'arrête puis ça va reprendre toc 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 au moment au moment où ça s'arrête c'est que l'animal il émet un cri par la bouche or il mange par la bouche et les chauves-souris ont appris la politesse en évitant de parler la bouche pleine du coup elles avalent et donc elles n'émettent plus de cris à ce moment là mais elles sont capables d'émettre jusqu'à 40 cris par seconde je dis bien par seconde de faire l'analyse des échos qu'elles reçoivent 40 fois dans la seconde et de savoir précisément à quoi elles ont affaire avec même une espèce le murin de naterraire qu'on évoquait tout à l'heure en chassant en groupe le murin de naterraire il est même capable de faire la différence entre une chenille d'un papillon de nuit noctuelle et une chenille d'un papillon de nuit géomètre et de se dire oh non ce soir je vais plutôt manger de la noctuelle voilà et de faire d'opérer une sélection donc en fait c'est un niveau technologique qui est extrêmement évolué et qui a été développé dans la nature par d'autres animaux que sont les cétacés des animaux qui font plusieurs dizaines de kilos à plusieurs tonnes encore une fois du coup c'est ça qui rend ces chauves-souris absolument fascinantes c'est que dans les capacités sociales qu'elles ont développées tout comme les super technologies qu'elles ont développées elles sont mais vraiment tout en haut de ce que l'évolution de ce que la vie a été capable d'inventer et justement elles vivent la nuit tous ces échos ça leur demande une énergie considérable donc la journée elles sont censées pouvoir se reposer sauf qu'avec le dérèglement climatique avec la hausse des températures vous le dites au bout d'un moment dans votre livre elles sont parfois emmenées à changer de gîte en pleine journée parce qu'elles cuisent littéralement alors que normalement elles changent de gîte le matin enfin au petit matin quand elles rentrent à leur domicile entre guillemets quand elles n'y restent pas d'ailleurs plusieurs mois voire plusieurs jours est-ce que les différents épisodes caliculaires que l'on connaît notamment en France vont voir à cause de ces épisodes on peut voir les chauves-souris disparaître de certaines régions françaises ce qui serait dramatique parce qu'on connaît leur rôle de régulateur de la biodiversité justement en fait ce qu'on sait en tout cas il y a ce qu'on constate et ce qu'on spécule alors pour commencer par un tableau positif il y a des espèces notamment qui sont plutôt spécialistes du pourtour méditerranéen et qu'on voit depuis un peu plus de 20 ans depuis 25 ans progressivement monter vers le nord c'était le cas d'une espèce qu'on appelle la pipistrelle de cul qui est une toute petite chauves-souris de 6 grammes et qui qu'on a vu monter progressivement gagner les régions du nord et aujourd'hui elle est quasiment présente sur toute la France alors qu'il n'y a encore qu'une vingtaine d'années elle était présente sur la moitié sud de la France seulement et ça ça fait partie des bonnes nouvelles entre guillemets c'est à dire il y a quelques espèces qui arrivent à tirer leur épingle du jeu mais il y en a aussi plein d'autres effectivement qui elles par contre sont confrontées à d'autres problèmes et ce qu'on a pu observer on avait eu l'alerte à la fin des années 2000 par des espagnols qui une année caniculaire du côté de Séville avaient constaté dans des nichoirs qu'ils avaient posés pour des études scientifiques et pour de la conservation que certaines colonies sortaient des gîtes en pleine journée parce que les gîtes étaient en plein soleil et en mettant des thermomètres à l'intérieur on atteignait des plus de 50 55 60 degrés à l'intérieur mais là on est face à des mammifères et tous les mammifères sont confrontés au même problème de régulation thermique et au-delà de 40 alors les chauves-souris au-delà de 42 43 degrés en fait elles ne sont plus capables de résister donc là elles étaient en train de cuire et c'est la première alerte qu'on ait eue fin des années 2000 en disant attention attention il est peut-être en train de se passer quelque chose parce que c'est des phénomènes qu'ils n'observaient pas auparavant mais ça n'a pas plu cette info-là parce que chez les scientifiques ça notait un truc c'est qu'il était plus facile de mener des études en posant des nichoirs qu'en allant les chercher par exemple en haut des arbres donc de manière très aisée on posait des nichoirs pour étudier la manière dont les chauves-souris qui vivent dans les arbres pouvaient occuper la forêt alors ça sonnait une alerte auprès des scientifiques et donc par exemple nous moi je gère une équipe de quelques dizaines de forestiers qui à la fois gère la forêt mais en même temps travaille pour mieux comprendre les liens entre les chauves-souris et la forêt et dans le cadre d'une étude qu'on a démarré depuis 2014 en forêt de troncés dans l'allié dans le centre France on commence à constater des adaptations de comportement ou plutôt une sorte de comportement subi par certaines chauves-souris et donc chez le murin de Bechstein qui est cette chauves-souris typique des forêts notamment du centre de la France et des chenets on commence à voir des colonies qui sont dans les arbres et qui sont obligés de changer une voire deux fois de gîte dans la journée parce qu'il fait trop chaud dans leur gîte il suffit que l'arbre soit en plein soleil la température monte et notamment on l'a constaté l'année dernière on l'a constaté aussi il y a trois ans la température avait atteint de tels niveaux que les chauves-souris étaient incapables de tenir à l'intérieur des gîtes la température montant au-delà de 50 degrés et donc on l'a observé un peu à nos dépens parce qu'en fait c'était dans le cadre d'un programme où on avait équipé des animaux avec un petit émetteur et donc on les suivait et on grimpait la nuit pour capturer en sortie de gîte de manière à faire tout un suivi de la colonie voire l'état de santé de la colonie et là en fin de matinée on a pu observer à deux reprises un déménagement et même chose en fin d'après-midi deux fois on a pu observer ce phénomène-là donc en fait on sent qu'il est en train de se passer quelque chose qui va vraiment affecter ces espèces et puis maintenant il y a tout un tas d'hypothèses qui sont émises la première hypothèse c'est est-ce que du coup ça ne va pas entraîner une modification complète du comportement des animaux pour vous donner un exemple on s'attend à ce que le comportement d'hibernation comme les chauves-souris chassent essentiellement des insectes en hiver jusqu'à maintenant elles étaient confrontées à des baisses de température telles qu'il n'y avait de toute façon plus un seul insecte en vol puisque les hivers sont de plus en plus doux ce phénomène-là est en train de changer on voit des insectes en vol parfois en hiver ce qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant et bien on s'attend à un changement de comportement mais parmi les chauves-souris il y en a certaines qui hivernent en restant en hibernation vous noterez que j'utilise bien l'hivernation et l'hibernation l'hibernation c'est une adaptation du comportement en hiver l'hibernation c'est vraiment la mise au repos totale pendant des semaines voire des mois on a des chauves-souris qui étaient en hibernation avant et qui commencent à prendre l'habitude de se réveiller dans le courant de l'hiver pour aller chasser et puis on a des espèces qui sont migratrices et il est possible qu'à un moment le système de migration soit perturbé et que du coup l'ensemble des comportements soit perturbé ça on ne sait pas exactement ce qui va se passer mais pour finir sur ce sujet là ce qu'on sait aussi c'est que le changement climatique tel qu'il est en train de se dessiner à relativement court terme alors je dis court terme pas à l'échelle humaine mais à l'échelle de la vie donc ça peut être simplement quelques décennies ça peut être l'échelle d'une génération on sait que certains climats vont changer pour vous donner une petite idée sur la frange du bassin de la Loire on aura un climat de type méditerranéen dans 30 ans on le sait et on est en train d'y aller si vous comparez par exemple les températures et tous les éléments climatiques de ces dernières années sur le bassin de la Loire et bien c'est ce qu'on avait il y a 40 ans sur le pourtour méditerranéen donc ça devient inquiétant on sait qu'on est en train d'y aller et ça va générer quoi ? ça va générer dans certains secteurs un appauvrissement des habitats une dégradation des habitats qui vont rendre invivables ces secteurs-là par les espèces de chauves-souris qui y habitent qui vont devoir se déplacer entraînant un stress avec des conséquences pour l'instant qu'on ne maîtrise pas bien mais des hypothèses qui ne sont pas très positives donc c'est pour ça qu'il est très très important de lutter contre le changement climatique mais il ne faudra pas mettre de côté pour autant aussi l'enjeu du déclin de la biodiversité sachant que à la fois les deux sont liés mais ce n'est pas forcément par les mêmes méthodes qu'on va régler le problème et le déclin de la biodiversité est lui aussi d'un enjeu crucial et il ne faut pas se tromper de combat il ne faut pas pour raison climatique en disant on mise tout sur le climat donc on va vers tel type d'aménagement du territoire en omettant la biodiversité non 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 il va falloir l'intégrer pour éviter notamment le stress d'espèces comme les chauves-souris oui les enjeux les enjeux climatiques et les enjeux de la biodiversité sont comme vous dites liés ils sont surtout très interdépendants et effectivement l'un ne va pas sans l'autre on peut même je pense dire que si on s'occupe de l'enjeu de la biodiversité cela aura des répercussions positives sur les enjeux climatiques ce qui l'inverse n'est pas n'est pas totalement vrai et d'ailleurs on a connu cet été de nombreux feux en France et notamment dans la région aquitaine on a eu des méga feux est-ce que les scientifiques vous ont déjà des résultats sur le sur les chauves-souris qui ont enfin les chauves-souris aquitaines qui sont en aquitaine non pas encore alors là aussi on spécule un peu ce qu'on sait de manière certaine c'est que les incendies ont détruit des habitats dans lesquels il y avait des chauves-souris ça c'est sûr ce qu'elles sont devenues impossible de vous dire parce que pour le coup on n'y était pas au moment des incendies c'était pas possible si on avait mis en place des dispositifs d'observation ils auraient brûlé on n'aurait pas pu récupérer non plus les infos donc ça on ne le sait pas on peut imaginer aussi qu'indépendamment de l'incendie lui-même si les humains étaient gênés voire affectés par les fumées et la pollution associée on peut spéculer du fait que l'ensemble de la faune l'ensemble des vertébrés a elle aussi enfin lui aussi été affecté et notamment les chauves-souris mais là aussi on ne peut que le spéculer on ne sait pas par contre ce qu'on sait c'est qu'il y a malgré tout donc il y a une perte d'habitat il y a une perte de gîtes utilisées par certaines espèces de chauves-souris parfois de manière assez étonnante quand même on constate sur ces zones régénérées quelque part une capacité de résilience du milieu avec une régénération de la forêt qui est totalement inattendue pour vous donner une petite idée alors en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne pour la forêt publique mais je crois qu'il y a des forestiers privés aussi qui adoptent le même comportement c'est pas la première fois qu'on est confronté à des incendies on en a eu notamment en zone méditerranéenne etc ce qui est très étonnant c'est que parfois au bout d'un an voire deux ans on voit la forêt se régénérer toute seule et c'est ce qui justifie le fait que l'urgence pour le forestier après un incendie c'est de ne rien faire c'est de ne rien faire pour observer pendant les deux premières années ce qui va se passer pour voir si ça ne va pas se régénérer et de manière très étonnante si parfois on voit des graines qui viennent jusque là jusque aux zones incendiées pour germer on voit aussi des insectes venir c'est arrivé en zone méditerranéenne que des cigales viennent sur les zones brûlées et à ce moment là on voyait des espèces comme la grande noctule qui est la plus grande chauve-souris européenne venir spécialement chasser au-dessus de ces zones incendiées l'année suivant l'incendie alors qu'auparavant elles ne venaient pas et qu'il n'y avait pas forcément d'ailleurs une grande richesse en chauve-souris donc de manière étonnante on sait qu'il peut se passer enfin qu'il peut y avoir des comportements très étranges et inattendus chez certaines espèces mais pour autant ça va nécessiter qu'on puisse voir exactement comment ça se passe alors pour votre info en 2021 enfin en 2020 2021-2022 le réseau sur les mammifères que j'anime à l'ONF on a réalisé l'état des lieux complets des chauve-souris de la forêt de la Teste forêt de la Teste qui a particulièrement brûlé aussi c'est l'une des deux grandes forêts qui a brûlé et on avait des systèmes d'observation en place jusqu'au début juin un mois après ça brûlait cette année 2023 on y retourne exactement à la même période fin mais début juin pour faire le après voir du coup comment se répartit l'activité des chauve-souris sur les 3500 hectares qu'on avait étudié en 2022 tout particulièrement et en appliquant le même protocole donc en fait je vous répondrai mais dans quelques mois c'est encore un petit peu tôt mais voilà on va essayer de voir et d'estimer le préjudice écologique lié à cet incendie clairement et en parlant de préjudice écologique justement les enjeux climatiques sont dans tous les débats en ce moment la crise énergétique aussi on isole de plus en plus et de mieux en mieux nos maisons ainsi que les bâtiments publics on voit aussi fleurir dans le paysage français de plus en plus de champs éoliens en quoi ces deux inventions humaines peuvent être catastrophiques pour les chauve-souris entre autres alors sur ce sujet là il y a effectivement deux choses en particulier qu'il faut retenir la première assez simple c'est que la rénovation énergétique de nos bâtiments elle est effectivement nécessaire pour autant elle est nécessaire si on ne condamne pas tous les vivants qui sont présents autour de nous et qui ont appris à vivre un peu à nos dépens d'ailleurs en vivant à nos dépens déjà auparavant mais qui continuent à le faire aujourd'hui parce qu'on a appauvri certains milieux naturels dans lesquels on pouvait les avoir auparavant donc ils ont besoin des habitats chez nous et on a des colonies de pipistrelles communes de sérotines communes qui vivent dans nos habitations et qui malheureusement se voient fermer la porte à cause de la rénovation énergétique donc il existe des solutions c'est de laisser des petits espaces des nichoirs des blocs qui permettent l'accueil de ces espèces je vais vous citer un exemple là en ce moment il y a des actions qui sont portées par un office HLM dans le centre Val-de-Loire qui refait du coup l'isolation des bâtiments jusqu'à maintenant c'était un peu des passoires énergétiques là ils vont faire une isolation nickel sur des bâtiments dans lesquels il y a des noctules et bien ils ont pris la décision de mettre en place des dispositifs avec des nichoirs inclus dans les systèmes d'isolation ce qui ne va absolument pas créer de pont thermique les nichoirs ils sont adaptés de manière à ce qu'il n'y ait pas de pont thermique mais tout en enfin tout en permettant l'isolation des bâtiments et bien là on est typiquement dans un système qui va permettre de concilier le maintien des espèces avec ce problème de rénovation énergétique des bâtiments donc en fait ça démontre que c'est totalement possible il faut juste faire l'effort de réfléchir à la manière de concilier les deux enjeux là où c'est plus compliqué c'est qu'on est en train de vivre ça y est ça a été voté la loi d'accélération des énergies renouvelables qui devrait faciliter les choses pour le développement éolien le développement des panneaux photovoltaïques alors pourquoi on a besoin de ces énergies on a besoin de ces énergies nous voilons pas la face non pas pour répondre à un enjeu climatique mais pour augmenter la quantité d'énergie produite malheureusement pour l'instant l'énergie produite en plus ne permet qu'une chose c'est de dépenser plus d'énergie alors jusqu'à maintenant c'était le cas un petit peu moins depuis c'est triste à dire mais depuis la crise ukrainienne puisque là pour le coup la difficulté d'accéder à certains types d'énergie comme le gaz ou autre nous impose de faire des économies donc voilà ça a été ça a été un effet un effet un peu étrange de cette fameuse crise mais il y a un autre il y a un autre élément c'est que du coup on en vient à vouloir développer l'éolien coûte que coûte avec le moins de freins possible et clairement alors moi à titre de personne individuelle j'appartiens à ce qu'on appelle le conseil national de protection de la nature dans lequel on voit passer des projets d'aménagement et on voit bien qu'il y a une tension de plus en plus forte vis-à-vis des panneaux photovoltaïques et de l'éolien pour ouvrir de plus en plus ces deux énergies et l'un des éléments qui ralentit un peu le développement de ces deux énergies c'est la prise en compte de la biodiversité et notamment pour l'éolien de la faune volante les oiseaux et les chauves-souris et clairement le message de l'état le message des lobbies énergétiques c'est de se dire l'enjeu énergétique est tel l'enjeu qui vise à limiter la quantité de carbone dans nos rejets implique d'augmenter la part de l'éolien ok sauf que ça a une conséquence développer l'éolien sans limitation vis-à-vis de la faune volante entraîne la mort de certaines espèces de chauves-souris et en particulier de l'une d'entre elles la noctule commune la noctule commune c'est une espèce qui est capable de voler jusqu'à des vents de 40 km heure les éoliennes on les déclenche aux alentours de 10 à 15 km heure de vitesse de vent ce qui fait que quand vous avez un vent assez agréable de 10 à 15 km heure les éoliennes se déclenchent les noctules sont en plein ciel et elles elles ont un grand rayon d'action autour des colonies et elles peuvent être amenées à chasser au-dessus des forêts mais aussi de chasser pourquoi pas au-dessus des zones agricoles là quand on est dans des zones de développement éolien elles sont amenées à être en contact avec les éoliennes ce phénomène là il s'amplifie même en période de migration puisque c'est l'une des rares espèces de chauves-souris qui migrent en période de migration les noctules ont besoin de points de repère le long de leur trajectoire migratoire pour se repérer mais aussi pour permettre aux mâles à certains moments de s'arrêter puis d'appeler les femelles pour la reproduction dans le cours de la migration qui a lieu on va dire de mi-août à mi-octobre et donc ils ont tendance à utiliser les éoliennes comme point de repère à attirer les femelles et les populations de chauves-souris se mettent autour des éoliennes alors les chauves-souris en réalité elles voient les pales il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça et finalement rares sont les chauves-souris qui se font tuer par les pales directement par contre quand elles naviguent autour des pales pour vous donner une petite idée quand une éolienne dont les pales font 90 mètres de longueur à 30 km heure 35 km heure de vitesse de vent les pales font 14 tours par minute 14 tours par minute le bout de pale en réalité il est à plus de 300 km heure 300 km heure ça implique une pression de l'air dans les 10 mètres autour de la pale qui implique au moment où la chauve-souris passe dans ce rayon d'action là l'implosion des viscères et c'est systématique pourquoi ? parce que l'animal il a 800 pulsations cardiaques à la minute vous imaginez la machinerie biologique qu'il y a à l'intérieur et là elle passe à proximité le souffle d'air est tel que ça explose d'ailleurs c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas rester sur un quai le long d'une voie TGV en pleine vitesse à 300 km heure parce que c'est beaucoup trop dangereux on est bien d'accord donc du coup ça tue des noctules et presque pour vous donner un exemple en pleine de Beauce dans les années 2010 une chauve-souris sur trois qui était retrouvée au pied d'une éolienne c'était une noctule et ça justifie le fait qu'on ait perdu 88% entre 2006 et 2019 de la population de noctules communes en France c'est considérable alors on pourrait se dire bon bah ok c'est la noctule est-ce que à la limite il ne faut pas collectivement qu'on accepte l'idée de perdre une espèce de chauve-souris pour répondre à notre enjeu énergétique au-delà du côté déontologique de cette question qui n'a absolument pas de sens du côté philosophique de cette question qui n'a absolument pas de sens du côté moral il y a un autre effet c'est que depuis une bonne quinzaine d'années on observe dans les forêts un phénomène qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant c'est l'augmentation de certains insectes ravageurs des forêts en particulier un ravageur le hanneton le hanneton forestier il y en a toujours eu par le passé alors moi il y a plein de gens qui me racontent que dans la forêt près de chez eux quand ils étaient gamins il y a 60 ans il y avait des hannetons c'est très vrai mais il y avait des prédateurs naturels qui les contrôlaient et qui faisaient que même s'il y avait beaucoup de hannetons il n'y avait pas de défoliation entraînant la mort des arbres là les populations de hannetons sont en train d'augmenter d'une telle manière dans certaines forêts qu'on peut voir des forêts j'en ai vu il y a 3-4 ans de 150 hectares d'un seul tenant de vieux chênes il n'y a plus un arbre vivant pourquoi ? parce que le hanneton il a un cycle de vie de 4 ans au stade larvère dans le sol et les larves pendant 4 ans mangent les racines des arbres à cause du changement climatique les hivers sont plus doux les larves ne gèlent plus donc il y a moins de mortalité larvère et une fois que la larve est arrivée à la fin du cycle l'animal se transforme et donne naissance à ce fameux coléoptère le hanneton qui a en gros une vie de 15 jours à 3 semaines les animaux montent dans les feuilles des arbres enfin dans les houppiers des arbres et là mangent les feuilles en journée le soir à la tombée de la nuit ils sont en vol les mâles cherchant les femelles pour s'accoupler et puis après une heure de vol se posent à nouveau pour dormir sur les feuilles de chênes et en réalité on s'est rendu compte que l'un des rares prédateurs naturels des hannetons on est allé le vérifier en 2022 et on va continuer de le vérifier en 2023 pour avoir la confirmation et bien c'était la noctule commune avec la possibilité qu'une colonie de noctules se mette au coeur d'une parcelle dans laquelle il y a du hanneton et tous les soirs en période de hanneton pendant une heure la colonie composée de 50 80 100 120 noctules se focalise sur les hannetons et ne mange que ça chaque chauve-souris pouvant manger des dizaines et des dizaines de hannetons par nuit inutile de vous dire que du coup ça joue un vrai rôle de régulation mais avec la disparition de la noctule à cause de l'éolien et bien on voit ces populations de hannetons augmenter et on est encore en train de faire le point là sur les chiffres on les a fait tout dernièrement il y a 20 ans on était autour de quelques dizaines d'hectares de parcelles vraiment affectées par le hanneton à l'échelle nationale sur toutes les forêts gérées par l'ONF c'est à dire sur 4 700 000 hectares aujourd'hui on est à plus de 80 000 hectares et là ça pose une vraie question fondamentale parce que ça ne fait qu'augmenter ce phénomène et ça ne régresse absolument pas si je résume le cycle on se retrouve avec des éoliennes qui tuent qu'on développe pour des raisons pseudo-climatiques et énergétiques qui tuent la noctule commune seule prédatrice naturelle du hanneton le hanneton qui du coup n'est plus régulé mange les arbres au point de les tuer alors que ces arbres étaient censés capter du carbone qui avant c'était sur quelques hectares et que là maintenant c'est des milliers et des milliers d'hectares qui ne peuvent plus capter le carbone à cause de ce phénomène et là on se rend bien compte qu'on est sur un cycle qui croise la crise énergétique la crise climatique et la crise de la biodiversité et que si on ne prend le problème climatique que par un filtre en réalité on peut être amené à l'aggraver et là 80 000 hectares de forêts qui ne captent plus le carbone je vous laisse imaginer l'impact climatique alors qu'on était face à des vieux chaînes et que c'est bien les vieux chaînes qui favorisent le plus la captation du carbone il ne faut donc plus du tout avoir peur des chauves-souris bien au contraire elles sont indispensables merci beaucoup merci beaucoup Laurent Tillon pour cet échange et bien merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous